Bonjour à tous, j'ai avec moi M. Carl Beaulieu, qui est l'organisateur, qui vient représenter le Symposium de Baie-Comeau. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît le Symposium de Baie-Comeau, qui a combien d'années déjà? 25 ans cette année. Nous fêtons nos 25e anniversaire cette année, en juin. Et le président d'honneur sera? Cette année, c'est M. Littorio Del Signore, qui a accepté la présidence pour nos 25 ans cette année. Le Symposium de Baie-Comeau, c'est toute une organisation. C'est vraiment un symposium. Moi, j'en ai vu un peu partout à travers le Québec. Il y a de beaux symposiums et tout ça. Mais il y a quelque chose de particulier. Je pense que c'est l'activité principale aussi de l'endroit, avec une grosse collaboration de l'ARENA. Alcoa, maintenant. Alcoa, qui est notre commanditaire majeur depuis, je dirais, 17 ans. Et la ville de Baie-Comeau, naturellement, aussi, qui est un bon partenaire. Mais je dirais l'appui aussi de plusieurs commanditaires du milieu commercial de Baie-Comeau. Puis c'est une fête. C'est vraiment une fête de famille. Les gens attendent. Nos bénévoles, d'année en année, reviennent, sont fidèles. On a même cette année des gens qui ont fêté le 25e année de bénévolat au sein du symposium. C'est particulier. Et c'est la fête. Vraiment, les gens l'attendent en juin, tout à la fin des classes. Les gens l'attendent. Et moi, je peux vous dire que c'est vrai, parce que j'ai déjà participé au symposium de Baie-Comeau. Et chaque artiste était commandité à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Chaque artiste a un mécène. Et les gens sont fidèles. D'année en année, j'ai des gens qui attendent des places. Cette année, exceptionnellement, on a 35 pintes au lieu de 29. Et j'avais 6 places de plus. Puis ça a été... ça s'est fait un clin d'œil, vraiment, de trouver des gens. Il y a des gens qui attendent. Si il y a des gens qui se désistent, moi, regarde, je suis prêt, je suis disponible. Je veux être un partenaire du symposium. C'est ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu pour rendre un hommage à quelqu'un qui a été là pendant des années. Et que tous les artistes adoraient. Quiconque qui avait connu Camille Saint-Pierre ne pouvait pas aimer ce personnage. Je pense qu'il a été un pilier du symposium. Je crois que le symposium a pris toute son ampleur avec Camille comme chef à bord. Capitaine à bord du navire, comme on disait. Camille était tellement disponible. Apprécié des gens toujours là. Et je pense qu'il vivait pour le symposium. Et aujourd'hui, on a réussi à avoir le résultat et le succès. Et Camille en est pour beaucoup. Il y a une grande part là-dedans. Et on essaie d'année en année de continuer à honorer, dans le fond, ce qu'il a fait avec le symposium. Et il y a des clients fidèles qui montent à Baie-Comeau à chaque année, prennent leurs vacances pour aller voir le symposium. J'aimerais que vous nous rappeliez les dates du symposium. Cette année, c'est du 28 juin au 3 juillet. Puis c'est ça, on commence le mardi soir jusqu'au dimanche. C'est un rendez-vous vraiment parce que ce qui est le fun de voir l'évolution, c'est vraiment surprenant la quantité de toiles qui se fait pendant une semaine. Il y a une énergie que les artistes nous disent qu'ils ne voient pas ailleurs. Je ne sais pas si c'est la clientèle. Les gens sont connaisseurs maintenant. Les gens viennent et reviennent. Ils voient le tableau. Souvent, les tableaux ne sont pas terminés. Ils sont déjà vendus. Les gens viennent voir la progression de jour en jour, ce qui en est rendu, puis voir l'évolution de leur toile. C'est intéressant. En même temps, c'est une région bucolite. Les gens vont faire vacances aussi en même temps qu'ils vont voir le symposium. C'est ce qui est le fun. De plus en plus, on prend un côté aussi touristique. Il y a beaucoup d'activités maintenant qui sont offertes à la population. Les gens viennent pour la semaine. Dans le jour, ils font quelques activités touristiques. Ils reviennent avant le souper, ils vont manger, ils reviennent le soir. C'est agréable. Les gens nous le disent. Ça fait notre cinquième année qu'on vient. Il y a une fierté même pour les gens de nous le dire qu'ils sont passés. Ça fait combien de temps qu'ils viennent. À chaque fois, d'un année à l'autre, ils amènent une nouvelle personne avec eux autres, puis ils reviennent. C'est le fun. En terminant, j'aimerais que vous nous mentionniez à quelle période de l'année les artistes peuvent envoyer leur CV pour faire application pour participer au symposium. Dès la fin du symposium, qui cette année va avoir fini le 3 juillet, à partir du mois de juillet, sur notre site Internet, les gens peuvent envoyer leur comité jusqu'en décembre. En décembre, je crois que ça dépend toujours de la date, mais mettons à la mi-décembre, nous, après ça, il y a un comité de sélection qui fait une sélection parmi les peintres. Et depuis quelques années, on essaie d'avoir au moins 10 à 12 nouvelles candidatures qui ne se sont jamais présentées au symposium. On essaie de respecter ça parce que les gens nous en avaient fait part. On vient, mais on voit souvent les mêmes personnes, donc on aimerait ça avoir de nouveau. Il y a une belle relève qui s'installe au Québec et c'est intéressant de pouvoir leur donner la chance, cette vitrine-là. Bien oui, faire place à la relève, c'est extraordinaire, hein? Bon, M. Beaulieu, je vous remercie pour être venu nous parler un peu. Et j'imagine que sur le site aussi de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, on va trouver vos coordonnées. Nos coordonnées sont sur le site, oui, effectivement. Alors, je vous remercie et bon gala. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Les gens de Lauréa seront portés sur le site officiel, donc, de l'Académie. ...plus remarquable au Québec. À l'appel de leur nom, j'invite les nommés à venir sur la scène afin de recevoir leur symposium. Preuve de la qualité de leur symposium. Les noms des symposiums Lauréa seront portés sur le site officiel, donc, de l'Académie. D'abord, le site... Parmi les dix récipiendaires, le symposium a été reconnu unanimement par les artistes et par le public pour ses qualités d'accueil et d'organisation exceptionnelles. Cet événement majeur en œuvre, visuel, s'est particulièrement distingué parmi 193 cinq programmes au Québec et ce, depuis de nombreuses années. Il a obtenu une note impressionnante de 98% en point de vue. Il s'agit... ...de 100% de l'écon, c'est un plaisir du jour. ...de 100% de l'écon, c'est un plaisir du jour. ...de 100% de l'écon, c'est un plaisir du jour. ...qu'ils disent toutes les choses avec leurs yeux. Il parlez à ceux qui s'en souviennent, il s'envoie des mots, des romances anciennes. ...de 100% de l'écon, c'est un plaisir du jour. L'écon, c'est un plaisir du jour. ...de 100% de l'écon, c'est un plaisir du jour. ...de 100% de l'écon, c'est un plaisir du jour. ...félicitations ! ... ... ... ... ... ...